Vous allez passer quelques jours à Toulon, qu'est-ce que vous pensez de notre ville ? Je ne suis pas au plus mauvais endroit. Là, quand on arrive de Paris le matin et puis on est là le soir, ça reste magique. Je suis très très contente, franchement. Donc bienvenue au Théâtre Liberté. Oui, pour les deux aventures. C'est l'histoire de la Mère Christin. Elle tient un bistrot dans un quartier de Lyon, coincé entre le canal et le fleuve, à la Mulatière. Elle est persuadée qu'on a assassiné sa fille. Elle mène une enquête très personnelle. Ça m'avait beaucoup marquée parce que c'était tout noir. C'était le charbonnier. Et il y avait une grille, une sorte de grille, où il y avait le charbon qui était entassé. Et on m'avait dit que la petite fille, le charbonnier, elle était morte là. Et pour moi, la première idée, j'étais petite. Et la première idée de la mort, c'était ça. C'était sur le bord du René de la Saône, à l'endroit où le René de la Saône se marie, comme on le disait petite. Et il y avait des péniches. Il y avait cette vie, cette vie des mariniers qui était là. Et j'avais envie de retrouver toute cette ambiance et de raconter ces personnages. C'est vrai parce que ce sont vraiment des personnages très hauts en couleurs. Il y a l'œil humide. Et le ziqué. Il y a l'œil sec. Clevis joue le ziqué, en fait. C'est un petit peu mon frère. Celle qui tient le café, la mère Christin. Ça s'appelait la mère Christin. Tout a fait mon histoire de ma vie dans ces années-là. Et puis dans les détails. Quelqu'un avait dit, on sent presque. Il y a presque des odeurs. Le riri. Alors ça, c'est mon père. Le riri. Alors ça, c'est mon père. Et c'est ce qu'il faisait. Il sautait du pont. Il sautait du pont régulièrement quand il était bourré. Il sautait du pont, il se cachait. Et il l'amusait beaucoup de voir les pompiers le chercher. Et on le retrouvait chez la mère Christin, trempée, qui faisait sécher son linge. Donc c'est vrai. C'est encore une anecdote qui est vraie. Est-ce qu'on peut parler de mémoire ouvrière ? Alors, ce n'est pas tout à fait ouvrier parce que c'est des gens qui ne travaillent pas. Et oui, mon père, il a passé sa vie. Ma mère disait qu'il allait chercher du travail avec un fusil. La petite Gigi. À qui on en met plein la grenadine. C'est même carrément moi. C'est vraiment carrément moi. Les grenadines, chaque fois que mon père prenait un coup, j'avais une grenadine. Donc je peux vous dire que... Alors je montre la petite fille. Et cette espèce de monde des adultes autour, vous ne comprenez pas. C'est à la fois sinistre d'une certaine façon, mais pas vraiment. C'est très gay d'une autre manière. Parce que c'est très vivant. Donc il y a quelque chose... Moi j'ai un souvenir pas du tout triste. Évidemment quand on voit cette petite fille comme ça, on peut se dire, oh là là, ça ne doit pas être... Mais non, non, non. Non, il y avait la radio tout le temps. Ça chantait tout le temps. Il y avait quelque chose qui était toujours en vie. Il y avait de la vie. Et puis, il y a moi. Myriam Boyer, la réalisatrice qui fait revivre tous ces personnages des années 50. Parce qu'en plus, la mère Christin, c'est une histoire vraie. Sous-titrage Société Radio-Canada